Il était meilleur que Cristiano Ronaldo et a terminé en prison. Au début des années 2000, le Sporting Portugal se frottait les mains. Un certain Cristiano Ronaldo commençait à se faire connaître et était considéré comme un énorme crack. La suite des événements a confirmé ça, puisque CR7 est même devenu un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais à l'époque, il y avait un autre jeune encore meilleur que lui au Sporting. C'est Fabio Paim, un nom qui ne vous dit sûrement rien. Et pourtant, en 2003, Cristiano Ronaldo lui-même confirmait que Paim était meilleur que lui. « Vous pensez que je suis bon ? Attendez de voir Fabio Paim », avait expliqué CR7. C'était un ailier extrêmement rapide et dribbler, capable de faire des différences avec une facilité déconcertante. Seulement, quand il a signé son premier contrat pro à 16 ans, il a complètement pété les plombs. Il a commencé à acheter des voitures de luxe, des bijoux, et à sécher l'entraînement. Il ne pensait qu'à faire la fête et à s'amuser avec des femmes. Il ne s'est jamais imposé avec l'équipe à du Sporting et à enchaîner des prêts dans des petits clubs. Il a tout de même fait un court passage à Chelsea, ne jouant qu'avec l'équipe réserve. Il a même joué en Lituanie ou en D2 au Luxembourg, c'est dire à quel point il est tombé bas. En plus d'être un flop sur le plan sportif, il a commencé à avoir des problèmes avec la justice. En 2012, il est accusé de viol par une femme au Portugal. Trois ans plus tard, une autre femme l'accuse de viol, en Lituanie cette fois. Il a finalement été innocenté dans les deux affaires. En août 2019, il a été incarcéré pendant un an pour possession de cocaïne. De quoi mettre fin à une carrière complètement ratée. Il aurait dû accompagner CR7 dans le secteur offensif de la sélection portugaise, mais a flopé et a terminé en prison. Il voyait d'ailleurs la sélection portugaise et Cristiano s'entraîner depuis la fenêtre de sa cellule. La prison où il était enfermé était effectivement juste à côté du centre d'entraînement du Portugal. Païm a même affirmé en octobre 2023 qu'il aurait pu lutter pour des ballons d'or avec Messi et Cristiano. Et toi, tu connais d'autres joueurs qui ont eu ce parcours ? De l'argent offert pour parier et des gros bonus dans notre bio ou dans la description.